Musique Je dirais l'Europe mais au-delà, puisque nous avons des artistes qui viennent de Russie, de Géorgie, d'Europe de l'Est. Nous avons effectivement une pluralité d'origine des artistes et des créateurs. Et donc notre objectif, nous ici, Association de Kouzak Sémail, avec le concours de Jean Zamora, c'est de présenter la diversité de la création, de faire se rencontrer différents créateurs. Vous avez ici des émaux, on va dire, de technique traditionnelle et vous avez aussi des émaux contemporains. Ce qui est intéressant à voir dans cette exposition, c'est qu'actuellement, ça fait comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire au Moyen-Âge, on est maillé sur or ou sur argent et après, l'or et l'argent venant de très très cher, on est parti sur le cuivre. Et actuellement, le cuivre venant de très très cher, nous partons sur de la tôle, d'où les émaux industriels. Et dans des grandes expositions, vous voyez environ 80% de tôle pour 20% de cuivre. Je ne suis pas en amour. Non, non. C'est parce... Je préfère que te voir. Mais après, ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire. actuellement vous avez le renouveau et un croisement dans les grandes expositions européennes vous avez un renouveau des émailleurs et souvent on se réunit ensemble pour découvrir la façon de faire des autres c'est ce qu'on appelle un peu le campagnonnage c'est ce qui est intéressant c'est de voir ce que l'autre fait à l'étranger c'est difficile pour un émailleur de se déplacer et souvent nous nous réunissons à bergame j'ai un ami qui s'appelle attio compagnoni qui est en train de faire un musée de limaille qui est très intéressant sur bergame et que je veux enfin je voudrais que tous les émailleurs de limailles puissent visiter ce musée ce qui est très intéressant une s'appelle flot et il a inventé c'est tridimensional non et des bonnes de bon effect il ya des autres qui l'a qui l'a suivra non une autre typologie dd la l'utiliser sur le monde blanc et fondant et a fait des cuissons particulières il arrive rouge qui vient d'all'ossidation del cuivre non oh